Lorsque les Poulins et les Vizek entrent dans l'arène du complexe Omnisport Président Bombo, ils sont confiants et conscients de pouvoir réaliser un espoir, d'autant qu'ils ont derrière eux près de 40 000 spectateurs acquis à leur cause. C'est pourquoi d'entrée de jeu, Samuel Raouto et ses cotis-pieds se sont rués à l'assaut des 8 Tunisiens gardés par Sébaye Sabine. Mais ce sont des Tunisiens qui seront à un droit d'ouvrir le score sur un tir tendu de Boubacar, heureusement à côté des buts d'Aketengue. Il fallait donc se méfier des hommes d'énergie. Aketengue l'a compris, qui dégage loin devant Borméco, ce dernier glisse la balle, la Makanga, qui ne laisse aucune chance à Sébaye. Nous sommes à la quatrième minute, l'Ayesugara vient de marquer son premier lieu de guerre. On commence à y croire et le public l'exulte. Mais l'Ayesugara ne fera plus de marche jusqu'à la fin de la première période. En deuxième période, les porchantillers semblent métamorphosés. Dribble au long, belle circulation de balle, l'Ayesugara avait retrouvé son jeu. La défense tunisienne ne savait plus boudonner de la tête. Elle paniqua même quand, à la 47 minutes, avant Roger, dit le bombardier, décocha un véritable boulet de canon de 35 mètres. Le malheureux Koussina heurta le ballon et trompa son galet de main. Les 40 000 spectateurs du stade d'honneur se dévèrent comme un seul homme. Les jeux étaient faits et les Tunisiens, se sachant éliminés, versèrent dans l'anti-jeu. L'excellent arbitre noritanien Idriss Saar, dû sortir du carton jaune contre Tascou Kamel et Béjaoui Mamour pour calmer les esprits. A la 85e minute, Moulou Massig fait une longue ouverture sur Makanga qui accélère et fusille à bout portant ses bails. Makanga signe son deuxième but de la partie et Sogara réalise le chaos. 3-0, le premier du quai est définitivement dans la bouche pour la plus grande joie du public, malgré la fine pluie qui tombe sur les brevilles.